... Et donc maintenant Yann Simon va nous présenter ses documents audiovisuels et l'exploitation qu'on peut en faire relative à la libération de Paris. Oui, voilà. Merci. Donc la libération de Paris, effectivement, à travers les images... Je vais récupérer ma montre. La libération de Paris à travers les images photographiées et filmées. Alors ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une proposition de séquence pour la classe de 3e. Et puis si j'en ai le temps, beaucoup plus rapidement, en fin de propos, je ferai une proposition pour la classe de CM2. Je n'évoque pas de proposition de séquence pour la classe de Terminal, pour les raisons que l'inspecteur général Christian Lecoq a évoquées tout à l'heure. Les programmes viennent d'être évoqués. C'est difficile en quelques jours de produire quelque chose. Alors les combats de la libération de Paris ont été abondamment filmés et photographiés. Or, ces images, qu'elles soient photographiques ou filmiques, sont au fondement d'une culture commune. On pourrait presque parler d'un patrimoine mental. Tant ces images sont fortes, nous avons tous en tête, par exemple, les images du 26 août, du défilé de la victoire sur les Champs-Elysées avec de Gaulle à sa tête. Nous avons aussi en tête les images des chars de la 2e DB entrant en Paris par la porte d'Orléans, ou bien de résistance sur des barricades. Alors je reviendrai sur cette affiche de l'exposition du musée Carnavalet du mois de novembre 1944 tout à l'heure. Ce sont aussi des images de Parisiens construisant des barricades. Alors, une précision, mais une précision d'importance, et finalement Vladimir l'a évoqué en toute fin de propos tout à l'heure, les combats de la libération de Paris ne sont pas symboliques. Effectivement, quelques 5 000 morts, 3 200 tués parmi les Allemands, et puis un bilan humain également lourd parmi les soldats de la 2e DB, parmi les civils parisiens, et puis également parmi les FFI. Pour autant, les images photographiées et filmées de la libération de Paris ont une dimension symbolique et politique incontestable. Et cette dimension symbolique, elle se prête à l'analyse, et y compris à l'analyse de nos élèves, et par exemple de nos élèves de collège pour le niveau 3e. Alors, les objectifs de contenu pour cette séquence que je vous propose aujourd'hui sont les suivants. Il s'agit d'abord de comprendre de quelle manière ces photographies ou ces films s'inscrivent dans un discours. Dans un discours sur la libération du pays. De quelle manière, par exemple, est-ce qu'ils participent à imposer la France parmi les vainqueurs de la guerre, qui est un enjeu absolument fondamental au mois d'août 1944 ? De quelle manière aussi est-ce que ces images participent à renforcer la légitimité du gouvernement provisoire de la République française et du général de Gaulle à la tête de ce gouvernement ? Une historienne du cinéma, Sylvie Lindeberg, et de la photographie, a beaucoup travaillé sur ces questions-là, et notamment sur la place, le rôle joué par les films et les photographies dans ces enjeux, finalement, politiques à la fin de la guerre. Deuxième objectif de contenu, articuler mémoire et histoire. Comprendre notamment de quelle manière ces images ont fortement contribué à l'élaboration d'une mémoire commune de la libération de Paris et plus largement de la libération du territoire français. Cela implique de dissocier l'événement de la manière dont on a choisi de le représenter, d'en rendre compte, ou tout simplement de la manière dont on a rendu compte. C'est une éducation à l'image dont il s'agit là, éducation à l'image, qui est inscrite dans les programmes, que ce soit les programmes du cycle 3 pour la classe de CM2 ou les programmes du cycle 4, donc, pour la classe de 3e. L'objectif, c'est finalement, et Tristan Lecoq l'évoquait dans son propos introductif en début de matinée, l'objectif, c'est de faire comprendre aux élèves que ces photographies ou ces films ne valent pas simplement parce qu'ils illustrent. Voilà, ils doivent être considérés comme des documents historiques à part entière. Tristan Lecoq évoquait savoir traiter le document, en faire un objet d'histoire. C'est très exactement de cela dont il s'agit. La problématique pourrait donc être la suivante. Quelle est la dimension symbolique et politique des photographies et des films de la libération de Paris ? Ou bien de quelle manière ont-ils participé à modeler notre mémoire de cet événement ? Alors, ces photographies, elles ont été prises par des photographes d'agence qui ont été réquisitionnées au mois d'août 1944, dès avant les premiers combats de la libération. Elles ont été prises également par des photographes indépendants. Quelques mots à propos du film de la libération de Paris que je propose d'utiliser pour cette séquence. Ce film, il a été réalisé par le comité de libération du cinéma français, qui est un mouvement de résistance qui se crée durant l'été, et à laquelle adhèrent des opérateurs qui travaillaient pour Pâté, Éclair, Gaumont ou que sais-je. Ils se réunissent donc et dès le 16-17 août 1944, donc avant les débuts de l'insurrection et des combats, ils commencent à sillonner les rues de Paris par équipe. Tout cela est très organisé. Ils divisent Paris en quartiers, ils filment, et lorsque les combats commencent, les images sont montées à mesure qu'elles sont filmées. Un commentaire est rédigé par Pierre Bost. Il est lu ensuite en voix-off sur les images. Et le 29 août 1944, le film de 32 minutes de la libération de Paris est diffusé. C'est le premier spectacle du Paris libéré. Pour ce qui est des photographies, elles sont évidemment publiées dans les journaux, les journaux de la résistance, les journaux réquisitionnés au moment de la libération de Paris, etc. Et elles ne sont pas simplement médiatisées du fait de leur publication dans les journaux. Dès le mois de novembre 1944 a lieu, au musée Carnavalet, à l'initiative de François Boucher, le commissaire, la première exposition des photographies de la libération de Paris. François Boucher a réuni quelques 1500 photographies qui racontent une histoire, qui racontent la libération de Paris, et plus largement la libération du pays par son peuple. C'est finalement une mise en récit, là, à travers l'image de la libération de Paris qui est donnée à voir au musée Carnavalet. Et 70 ans plus tard, donc en 2014, le même musée Carnavalet a eu la belle idée de proposer une exposition à propos de celle de 1944, en reprenant une partie de ces photographies, en y ajoutant d'autres, et en essayant de comprendre, de montrer à quel point, et je cite ici Catherine Tambrin, la commissaire d'exposition, à quel point l'exposition de 1944 cherchait à élaborer un discours national dans lequel la libération de Paris incarne la libération de la France. Voilà. Alors, pour ce qui est des objectifs de méthode, ou de capacité, je me suis appuyé, évidemment, sur les accompagnements de programmes. Il s'agit d'abord d'amener les élèves à travailler sur des sources, des témoignages, en l'occurrence des photographies. Il s'agit également de les amener à distinguer les différents niveaux d'analyse, d'une image, que ce soit d'une photographie ou d'un film. On est ici, finalement, dans une compétence absolument fondamentale, qui est au cœur de l'enseignement de l'histoire, analyser et comprendre un document, qui est au fondement de la démarche historique, finalement, tout court. Alors, voilà, c'est ici le catalogue, donc, de l'exposition du musée Carnavalet de 2014, que j'évoquais à l'instant. Voilà. Pour ce qui est des ressources, que vous pouvez utiliser, que j'ai utilisées, je me suis appuyé, d'abord, sur les fonds photographiques des musées de la ville de Paris, et notamment du musée de la libération de Paris, musée du général Leclerc, musée Jean Moulin, et puis, également, sur le fonds photographique du musée Carnavalet, ces photographies, vous pouvez y accéder sur le portail des collections de Paris Musée. Donc, il y a un très grand nombre de photographies qui sont accessibles sur ce portable. Et puis, j'ai également utilisé le site Jalon de l'INA, qui vient d'être entièrement reconfiguré, remodelé, refait, il y a quelques semaines, il y a eu un travail remarquable de fait, et le site Jalon propose un découpage du film de la libération de Paris, en cinq grandes parties, avec une retranscription du texte du film, du commentaire du film, et aussi la possibilité d'accéder directement à un certain nombre d'extraits de 2-3 minutes, le discours du général de Gaulle du 25 août, l'entrée des chars de la 2e DB dans Paris, ou le début du défilé du 26, etc. Donc, c'est extrêmement pratique pour les enseignants qui peuvent renvoyer leurs élèves directement à tel ou tel extrait et proposer un travail dessus. Je voulais également très rapidement citer le site de l'ECPAD, l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, avec des photographies et des films qui sont directement accessibles, et un fonds qui est extrêmement riche. Et puis également, les archives de Paris, qui mettent leurs fonds à la disposition des enseignants de la ville, et même des alentours, et qui, en janvier prochain, va constituer un corpus documentaire consacré à la Seconde Guerre mondiale à Paris, avec des documents qui seront directement et gratuitement téléchargeables. Voilà. Donc, il faut y penser. On peut également monter un projet directement en lien avec ces archives. Alors, la démarche, elle se découpe en trois temps, en trois moments, avec, dans une première partie, un lancement du travail. Je propose de lancer ce travail à partir du discours du général de Gaulle du 25 août, au soir du 25 août, donc, 44, à l'hôtel de ville. C'est le discours du Paris libéré. Il est possible de distribuer le texte de ce discours aux élèves. Il est également possible, bien évidemment, de leur montrer, c'est quand même pas mal, le film du discours, voilà, pour qu'ils puissent le voir et l'entendre. On l'a sur le site Jalon de l'INA. Et donc là, un questionnement tout simple, sous la forme d'un cours dialogué, permet, d'une part, d'amener les élèves à problématiser leur travail. Alors, quelle est la dimension symbolique de ce film, de ces images, etc. Et puis, ça les amène également à pointer l'importance, mais ça va ensemble, symbolique et politique, que le général de Gaulle donne à cet événement. Et par la suite, l'enjeu de la séquence, c'est que les élèves puissent mettre en relation les photographies ou les extraits de films sur lesquelles ils travaillent, avec le discours du général de Gaulle. Voilà. Deuxième moment, en autonomie, pour le coup, et par groupe. Huit dossiers documentaires sont proposés aux élèves. Chaque groupe travaille sur un dossier. Il y a cinq dossiers consacrés à une photographie, avec la photographie à étudier. Donc, éventuellement, des photographies annexes, un texte également, tiré d'un ouvrage historique ou rédigé par le professeur à partir d'ouvrages historiques et qui aide les élèves dans leur travail. Et puis, des questions auxquelles ils doivent répondre. Ils répondent à ces questions, ils sont amenés à analyser le document, à mettre cette photographie en relation avec ce qui a été dit précédemment. Et puis, ils synthétisent leur travail et les réponses à leurs questions sous la forme d'un tableau que je vais vous montrer dans quelques instants, avec le titre de la photographie, une description, le procédé utilisé par le photographe ou bien par l'opérateur. Voilà. Une précision, cet ensemble documentaire n'a pas vocation à couvrir ou à aborder toutes les dimensions de l'événement, toutes les dimensions de la libération de Paris. Pas plus qu'il n'a vocation à restituer l'ensemble de la chronologie. Les photographies ou les extraits de films ont été choisis en fonction de leurs charges symboliques, politiques, etc. et donc de la possibilité d'analyse auxquelles ils ouvrent. Voilà. Donc, on lance là le travail à partir du discours du général de Gaulle du 25 août. On distribue ce discours, on pose quelques questions, on problématise la séquence et puis on part sur le dossier documentaire. Alors, chaque dossier se présente de la manière suivante avec la photographie. Un exemple de photographie recadrée et légendée de manière à combler un trou dans le récit. Il se trouve que la signature de la reddition qui a lieu à la préfecture de police de Paris n'a jamais été photographiée ou filmée, donc il n'y avait pas d'image. On emmène ensuite Van Scholtitz, dont la dîme Bertrouplin parlait tout à l'heure, à la gare Montparnasse où se trouvait le QG du général Leclerc. et il signe des ordres de reddition pour des postes de défense allemands et là, il y a une sorte de bidouillage. On recadre la photo, on lui donne un aspect, un caractère solennel qu'elle n'avait pas. Dans un premier temps, on la fait passer pour la signature de la reddition, mais en fait, ce n'est pas vraiment ça. Puis pour la signature d'ordre de cesser le feu, mais ce n'est même pas complètement ça non plus. Enfin, voilà. Donc là, il y a tout un travail à faire. Les élèves répondent aux questions, complètent ce tableau, quel procédé est utilisé. La photographie a été recadrée, la photographie a été légendée de manière à lui donner un sens qui ne correspondait pas à ce qui était photographié. Et la dernière colonne, quel est le but recherché, quelle est la dimension symbolique ou politique de l'image, elle est complétée en classe lors d'un troisième moment, lors d'un cours dialogué avec le professeur. C'est un petit peu difficile, les élèves ne le font pas tout seuls, on reprend ça tous ensemble et donc on cherche à voir quelle est la force, la dimension symbolique, politique de cette image. Ici, il s'agit donc de combler les trous du récit et donc d'une certaine manière de fabriquer un récit. Voilà. Autre exemple et je passe... Deuxième dossier, la barricade de la rue de la Huchette de René Subert avec donc un dossier de ce type, la photographie, une autre photographie de Béatrice Briand qui d'ailleurs apparaît dans la photographie du haut, c'est la boulangère du coin de la rue qui participe au combat, qui pose, qui a son brassard avec la croix de Lorraine, qui porte le casque de son voisin sur la photographie du haut, etc. Un petit texte qui explique l'importance de cette barricade, pour quelles raisons est-ce qu'elle a été tellement photographiée alors que très peu de combats en réalité n'y ont eu lieu. Voilà. Une barricade, une gravure représentant une barricade lors de la révolution de 1848 à Paris et un questionnaire, donc quelques questions, qui amène les élèves à comprendre que cette photographie, eh bien, elle participe à inscrire les combats de la libération de Paris dans un imaginaire révolutionnaire et patriotique. Voilà. Et du reste, on retrouve dans le film de la libération de Paris des expressions comme « aux armes citoyens ». On est vraiment là-dedans. Donc là, il y a quelque chose à creuser. C'est aussi une photographie qui appuie l'idée, force du général de Gaulle, que les Français ont joué un rôle actif dans la libération de leur pays et de leur capitale. D'une certaine manière, ces photographies ou ces films, ce sont le pendant iconographique du discours du général de Gaulle. Voilà. Et c'est vraiment ça que l'on peut faire comprendre aux élèves. Alors, je passe plus vite sur les autres dossiers proposés. Des tireurs embusqués à la porte sud de l'hôtel de ville d'André Gandener, le musée de libération de Paris, le musée de général Leclerc, le musée Jean Roulin possèdent un fond très important de photographie d'André Gandener qui a photographié pendant l'occupation et aussi énormément les combats de la libération. Voilà. Être au plus près des combattants, être au plus près des combats, déprisonniers allemands escortés par des soldats de la 2e DB et des FFI. C'est ce que j'appelle l'image inversée. Il s'agit là non pas simplement de mettre en image la victoire et le triomphe, mais de mettre en image la défaite de l'ennemi et sa chute. On est vraiment dans quelque chose qui est lors du renversement. Voilà. Et puis évidemment, le défilé du 26 août. Alors, il y a tout un travail à faire à partir de cette photographie. Oui. J'y reviens dans un instant pour conclure. Les trois extraits de films auxquels il est possible de renvoyer les élèves sont les suivants. L'insurrection parisienne et les débuts de l'insurrection parisienne. Et là, on reprend totalement le vocabulaire utilisé pour travailler sur la barricade de la rue de la Huchette, patriotique, révolutionnaire. On convoque l'image d'un peuple en armes qui prend les armes pour se libérer face soit au tyran soit à l'envahisseur. En l'occurrence, ça peut être les deux. Voilà. La construction des barricades par les parisiens prend d'image de la libération de Paris. Et puis à nouveau, cette fois-ci, le film du défilé du 26 août. Donc, il y a deux groupes différents qui travaillent sur ce défilé. Un groupe sur une photographie et l'autre sur l'extrait du film. Avec ici, et j'en terminerai là, comme enjeu de pointer qu'il y a une triple lecture possible de cette image. C'est évidemment, premier enjeu, mettre en image la victoire, voir l'apothéo, c'est une expression de Christine Lévis-Touzé à propos de ce défilé. Le triomphe, à la fois triomphe républicain et militaire. Et puis, deuxièmement, donner à voir l'unité de la nation, l'unité de ceux qui se sont engagés pour libérer la France et de ceux qui ont subi l'occupation, l'unité des différents groupes qui ont participé à libérer la France, civils et militaires, combattants de l'extérieur ou combattants de l'intérieur, qui défilent autour du général de Gaulle, juste derrière le général de Gaulle. Et puis, évidemment, troisième niveau d'analyse, la rencontre entre un homme et son peuple, le général de Gaulle et les Parisiens. Je cite pour en terminer le commentaire du film de la libération de Paris, rédigé par Pierre Bost. Le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République française, va traverser la capitale sur un tapis volant d'acclamation. Il descend les Champs-Elysées à pied, sans faste, mêlée à la troupe de ceux qui ont lutté avec lui, hors de France et en France. Voilà. Unité, rencontre entre un homme et son peuple. Deux mots. Il est possible à la suite de ce travail de le prolonger très rapidement et très simplement en évoquant ces photographies qui ont été prises au moment de la libération de Paris, mais qui ont été dans un premier temps peu exposées, peu diffusées ou peu montrées. C'est en quelque sorte l'envers du décor avec, bien entendu, notamment ces femmes tendues dans le film de la libération de Paris. C'est cinq secondes, je crois, où on évoque la collaboration horizontale et dans l'exposition du Musée Carnavalet en novembre 1944, il n'y a pas une photographie qui montre cela. Il me semble que c'est important. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada